Il s'est ouvert ce mercredi à Yaoundé au Cameroun, le colloque international sur les 20 ans de jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA. Au cours de ses assises, le drapeau de la République démocratique du Congo est en train de flotter. Le pays de Félix Tshisekedi est valablement représenté par des éminents juristes qui vont devoir prendre la parole du haut de la tribune. Maître Jean-Claude Mbaki, bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Gombe, sera le modérateur des travaux. Le professeur Diodoné Kaloubadibwa va intervenir sur les règlements forcés de la créance et immunité d'exécution. Le président de la Cour constitutionnelle sera imité par deux avocats de Rénaud. Il s'agit de Koko Kayoudimi Samu, bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete, qui exposera sur les conventions sociétaires. Et maître Landry Ponguwonya, lui également, va prendre la parole. Ce dernier, l'un des experts en droit OADA que compte la République démocratique du Congo et coordonnateur du centre d'études et des promotions de l'OADA, exposera sur les défenses à l'exécution provisoire à la lumière de la jurisprudence de la CCJA. Signalant également la présence de plusieurs autres personnalités, comme le ministre délégué à la justice du Cameroun, représentant du chef de l'État Paul Biya, le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, et tant d'autres personnalités de marque.